Musique Je m'appelle Marcus Eggenstein. Ma femme et moi jurons l'entreprise de travaux agricoles Blogmaker à Selm, entre la région de Münster et de la Rure en Allemagne. Nous avons 9 employés, dont 2 apprentis. Nous nous chargeons de l'épandage du fumier, des semis de maïs et surtout de la récolte du foin, de l'herbe et des céréales. Nous effectuons également des travaux de dragage, de génie civil, de travaux forestiers pendant l'hiver, d'entretien des cours d'eau ainsi que d'autres travaux municipaux pour les communes. Musique Nous utilisons des tracteurs Massé Ferguson, Fent et John Deere et des machines de récolte classe et crône. Depuis cette année, nous avons équipé l'ansileuse crône d'un capteur qui mesure la composition et le taux de matière sèche. Musique L'ansileuse nous transmet les données depuis le champ via la plateforme Agrirouter, indépendamment du fabricant. Et nous traitons les données grâce au logiciel Next Farming qui nous permet de les mettre à disposition de nos clients. Musique Au printemps, nous avons semé le maïs sur la base des cartographies de sol et maintenant que l'ansileuse nous transmet directement les données en cours de récolte, nous avons une bonne image de l'activité dans le champ. Nous pouvons observer le rendement et sa composition et fournir ces données aux clients qui pourra les utiliser pour créer d'autres cartographies de sol et les compléter avec ces données. L'avantage de ce système est que les données de télémétrie de la machine sont transmises directement au portail via la plateforme Agrirouter, ce qui me permet d'ajuster le planning en conséquence. Selon le niveau de carburant restant à l'ansileuse, mon atelier peut s'organiser et aller faire immédiatement un plein plutôt que de devoir le faire quand il fait nuit. Tout le processus peut être planifié et exécuté avec plus de facilité. L'utilisation d'Agrirouter nous évite la manipulation passée de clé USB que nous avions tendance à perdre, qui n'était pas compatible avec tous les formats de fichiers et que nous devions sans cesse changer et vider. Maintenant, je peux vérifier depuis mon bureau si le format et les paramètres sont bons avant de transmettre sans incident les données aux machines pour permettre aux employés de continuer leur travail dans les champs. Nous envisageons d'équiper au printemps le semoir à maïs et le tracteur avec cette technologie pour pouvoir transférer les cartographies des sols dans les deux sens sans s'encombrer de clé USB. A long terme, il serait également envisageable d'utiliser cette technologie pour l'épandage du lisier en lien avec un capteur NIR qui nous permettrait alors d'épandre le lisier selon les cartographies des sols transférées via Agrirouter. Sous-titrage ST' 501